salut les montagnards aujourd'hui on va parler des couteaux mais juste avant je vous fais une petite annonce je vais tenter de réaliser un projet 30 jours 30 vidéos donc ça consistera en une vidéo par jour pendant 30 jours le but de ce petit projet c'est vraiment de faire des vidéos simples faciles à réaliser sans trop de montage voire pas du tout où on discute d'alpinisme comme voilà si on discutait comme si je discutais avec un ami comme si je discutais avec vous tout simplement donc je vais vous partager mes petites expériences mais trucs et astuces en ski de rando ou en alpinisme voilà pour que ça puisse vous servir lors de vos sorties si vous débutez ou même si vous avez déjà commencé l'alpinisme et le ski de rando et que vous connaissez pas ces astuces donc on va parler de plein de choses très diverses j'espère que ça va vous plaire à tout de suite et donc on attaque tout de suite avec la première petite anecdote la première petite histoire donc c'était donc en fin avril début mai de cette année donc on était parti avec un pote faire le grand paradis donc le grand paradis c'est un sommet en italie qui est très connu parce que c'est un 4000 très facile à réaliser donc nous on voulait le faire en ski de rando et vu que la météo n'était pas hyper elle n'était pas hyper favorable sur les deux jours on a décidé de le faire en une seule journée donc normalement ça se fait en deux jours avec une nuit en refuge nous on a décidé de le faire en une seule journée à ski de rando donc ça fait c'était une grosse grosse sortie c'était 2100 mètres de dénivelé à la journée donc moi personnellement j'avais jamais fait une aussi grosse sortie donc j'appréhendais un peu mais bon je restais confiant sur la réalisation de ce sommet et en fait donc on a dormi sur le parking pour partir vraiment très tôt le matin on s'est posé la question au début avant de partir si on prenait les couteaux ou pas donc les couteaux vous le savez certainement si vous faites un peu de ski de rando si vous en faites pas c'est en fait des sortes de crampons pour ski qu'on met sur les skis ou sous voilà sous les chaussures enfin sur qui en général s'attachent à la fixation il y en a de plusieurs sortes et donc qui permettent d'accrocher quand la neige est un peu dure ou un peu gelée donc qui permettent de vraiment se planter dans la neige pour pas glisser en arrière donc c'est des pièces métalliques qui pèsent un peu de poids et comme vous le savez en alpinisme et en ski de rando on essaye à chaque fois d'être le plus le plus léger possible vous connaissez peut-être l'expression fast and light donc voilà être rapide et léger et du coup on s'est posé la question de savoir si on prenait les couteaux étant donné la durée et la longueur de cette de cette grosse sortie de ski de rando et là j'ai fait une erreur mon pote m'a dit que lui il les prenait pas parce qu'il les prend très rarement et du coup je me suis laissé influencer et j'ai pas pris les couteaux et mal m'en appris puisque en fait durant la sortie vu qu'il avait fait vu que c'était une nuit très claire donc je sais pas si vous savez ça aussi mais quand la nuit est claire la neige a tendance à très bien re gelée donc c'est plutôt un avantage au printemps parce que du coup ça stabilise le manteau neigeux et du coup c'est important le rejel est vraiment important pour une bonne sortie de ski de rando puisque ensuite ça va la neige va ce qu'on appelle décailler c'est à dire qu'elle va fondre un peu sur le dessus et ça va faire une neige qui est pas qui est vraiment pas dégueu à skier sauf que là bah vu qu'on était très tôt le matin je crois qu'on est partis vers 5 heures quelque chose comme ça bah la neige était encore très gelée et du coup nos peaux elles se sont vite retrouvées à glisser en fait sur la neige et du coup c'était très fatigant d'avancer de cette manière sur une neige gelée où on n'arrêtait pas de glisser sur l'arrière donc à plusieurs reprises j'ai déchaussé parce qu'en fait c'était plus simple d'avancer à pied que avec les skis et les peaux sous les skis de rando et du coup la leçon que j'en ai retiré c'est qu'il vaut mieux tout le temps prendre les couteaux en fait enfin moi je pense qu'il vaut mieux tout le temps les prendre après vous aurez toujours des personnes qui vous disent ouais moi je prends pas les couteaux c'est un peu aussi une manière de se vanter les mecs qui disent ouais moi je prends jamais les couteaux j'ai jamais mis les couteaux je fais tout en pot parce que évidemment c'est plus dur de tout faire en pot que si on a les couteaux donc mais du coup moi la leçon que j'en ai tiré c'est de tout le temps avoir au moins les couteaux dans le sac et de pas hésiter à les mettre si on en a besoin en fait tout simplement parce que bon si ça existe c'est que voilà on peut les utiliser si on en a bah c'est qu'on ne pas les utiliser donc tout le temps les avoir dans le sac et en fait je dirais le poids que vous allez rajouter dans le sac qui pourrait être un inconvénient va se transformer vraiment mais véritablement en un gros avantage si vous devez les utiliser donc surtout s'il ya une nuit claire s'il ya eu du re gel etc parce que vous allez perdre beaucoup moins d'énergie parce que je vous promets que c'est hyper fatigant de glisser sur la glace tous les deux pas c'est vraiment c'est vraiment hyper crevant donc vous allez énormément gagner en énergie si vous mettez les couteaux et ça sera beaucoup plus agréable en plus pour vous et donc ça sera aussi beaucoup plus sécuritaire parce que bah si vous vous retrouvez dans une pente un peu raide et que vous qui est un peu gelé bah si vous vous retrouvez sans les couteaux ça va être vraiment galère vous allez vous faire peur vous allez risquer de glisser à chaque instant donc donc à moins que vous ayez vraiment beaucoup d'expérience moi je vous conseille de toujours avoir les couteaux dans le sac et de pas hésiter à les mettre j'ai eu une fois par exemple où c'était au col des ânes donc dans les aravis il ya une combe dont je me rappelle plus trop le nom et il ya une pente qui est un peu raide mais pas vraiment pas voilà inaccessible non plus elle doit faire peut-être 35 degrés et et du coup nous on avait mis les couteaux avec avec mon camarade et on est passé alors qu'il y en a qui avaient choisi de pas mettre les couteaux ils se sont retrouvés comme des cons dans la montée à devoir redescendre parce que bah ils arrivaient plus à monter où il se faisait peur donc c'est vraiment un conseil de base si je peux voilà vous donner ce conseil là c'est de toujours avoir les couteaux dans le sac et de pas hésiter à les mettre si vous vous sentez en difficulté ou si vous n'êtes pas à l'aise surtout que aujourd'hui il ya certains couteaux qui peuvent en fait se replier sous la chaussure donc qui vous empêche pas qui entrave pas on va dire la marche quand vous êtes à ski par exemple les couteaux diamir je sais que sur mes skis cham 87 avec les fixations diamir les couteaux peuvent se replier donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça permet de les actionner vraiment que quand vous en avez besoin et de manière hyper simple donc encore une raison de ne pas hésiter à les mettre donc c'est tout les montagnards pour cette première vidéo de mon projet 30 jours 30 vidéos donc voilà j'espère qu'elle vous aura plu que vous aurez appris des choses utiles que pour vous pourrez mettre en pratique et si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire vous lâchez un petit pouce bleu vous mettez un commentaire vous vous abonner pour être prévenu des nouvelles vidéos et puis on se dit à la prochaine vidéo et à demain ciao